En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtels sont vendus chaque année. Chaque client peut donc trouver un hôtel qui lui corresponde selon ses envies et son budget. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétus. Et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Chaque semaine, en France, un hôtel ferme ses portes. Et pour le gérant et son équipe, c'est la fin d'une aventure. Je m'appelle Philippe Etchevest. Je suis un chef deux étoiles et meilleur ouvrier de France. On a un service au restaurant, j'ai deux heures pour tout donner. Dans un hôtel, il faut être au top. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Je vais tester l'accueil et les prestations comme un simple client avant que vous ne veniez ou passez une nuit. Oh putain, je suis cafard. T'as commencé le truc, j'ai déjà le bourreau. C'est à Belle Garde, non loin de Montargis, qui est l'Enegui. Deux hôteliers ont fait appel à moi. Ils ont acheté un hôtel-restaurant il y a 8 ans. Mais depuis, ils n'ont jamais connu une seule saison rentable. Les clients ne tiennent pas. Hélène ne se fait pas. Moi, je t'ai même vendu ma maison pour la mettre là-dedans. Sinon, peut-être la gueule, c'est un échec pour elle et pour moi. Guy, retraité, a acheté cet établissement pour tromper l'ennui. C'est vrai que je ne donne pas beaucoup de ma personne physiquement. Je ne fais pas grand-chose, mais je suis là. Je ne travaille pas, je m'occupe. Face à leur affaire qui coule, Hélène, la gérante, a baissé les bras et ne fait plus rien pour redresser la barre. C'est vrai que maintenant, j'ai complètement laissé tomber. Je n'ai plus aucune motivation. C'est plus qu'un ralcool. Mais c'est évidemment que ça te les fout bien profond, c'est normal. Je n'ai quand même pas acheté ça pour y placer tout mon fric. Et au bout du compte, couler complètement et tout perdre. Si cet hôtel-restaurant continue à tourner, c'est grâce à Cédric et Flora, un jeune couple qui se bat chaque jour pour sauver l'établissement. Comme Hélène a baissé les bras, c'est à nous de nous débrouiller et à tenir les murs de cet hôtel et de ce restaurant. Le problème, c'est qu'entre Guy, le patron inactif, et Hélène, la gérante démotivée et un bout de nerf, Cédric et Flora ne vont plus tenir longtemps. Moi, je sens que ça va commencer à me faire chier sérieusement. À mon état, on va se lever, ça va aller, ça ira très bien. Et le lendemain, on ne sait pas pourquoi, ça ne va pas aller, on va se faire ambuler. Bon, ben, vous faites quoi, là ? Attends, là, ça va me gaver très vite. Vous n'allez pas vous remettre à pleurer, hein ? J'ai rien dit, j'ai rien fait. Hélène a abandonné et elle est en train de tout perdre, quoi. On ne sait pas quoi faire, on est obligé de faire venir le chef pour essayer de trouver le solution. J'espère vraiment que ça va changer. On est une famille, un peu, quoi. Au vu de la situation, j'ai accepté de leur venir en aide. Mon objectif, éviter la fermeture. Encore faut-il que l'équipe soit prête à encaisser mes remarques. Vous avez fini de me parler comme à une gamine de 10 ans ? Ça vous fait peut-être chier ce que je vous dis, et c'est la vérité. Arrêtez, parce que vous cherchez, là. Rentrez-moi dedans si vous voulez, mais ne me prenez pas pour une débite. Votre hôtel, c'est pas le mien, franchement, je m'en tape, hein. Moi, je m'en fous, hein. Non, mais en foutez-moi la paix de 5 minutes. Je sais. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. C'est un bide, quoi. Vous voulez qu'on l'arrête, Alain ? Vas-y, vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas pour venir en aide à un restaurateur que j'ai quitté mon établissement. Pour la deuxième fois, je m'attaque à un problème bien plus complexe. Un hôtel. Je suis en route pour Bellegarde, une petite commune dans le Loiret, non loin d'Orléans. Les avantages de la région ? Le patrimoine historique et surtout la campagne à seulement 1h30 de Paris. Voilà ce qui attire de nombreux voyageurs en quête d'un hôtel. Je vais me présenter comme un simple client et je vais tout passer au crible. L'accueil, les chambres, le service. Bref, tout ce qui doit faire qu'un client passe un agréable séjour. Hélène, j'ai cherché le pain. Appelle-le. Je m'appelle Guy, j'ai 70 ans. Dès qu'Hélène, on a décidé de s'associer et prendre en gestion un hôtel-restaurant. Au fait, Guy voulait plutôt un hôtel et moi plutôt un restaurant. Et donc, on a fait un petit peu une synthèse des deux. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de rentabilité dans cette affaire, que chaque année, on s'enfonce un petit peu, qu'on y a mis toutes nos ressources. En fait, au départ, je me disais, ça va être convivial, ça va être sympa, etc., etc., etc. Et c'est vrai que je n'ai peut-être pas vu tous les mauvais côtés de la chose. On ne voit plus l'horizon et on n'est pas capable, par nous-mêmes, de trouver les solutions. C'est vrai que les premières années, on a pas mal travaillé, donc ça allait. Mais là, vraiment, depuis trois ans, c'est vraiment galère, galère, galère. C'est-à-dire qu'on est presque devenus saisonniers, quoi, travailler de fin avril jusqu'à la fin septembre. Et puis, tout l'hiver, c'est mort, quoi. Je sais que j'ai une grosse responsabilité là-dedans. Je sais qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras. Je m'appelle Flora, j'ai bientôt 21 ans. Je fais du ménage, le service, les chambres, ranger, palayer. Donc, on peut dire que je suis la cendrillon de l'hôtel, mais j'ai déjà le prince charmant qu'il faut. Je suis Fédric, le chef de cuisine. Je fais tout ce qui touche à la cuisine, les commandes, les menus, la vaisselle, le ménage. Et puis, voilà. Hélène, ici, au final, elle fait les services quand Flora n'est pas là. Donc, quand elle est contrainte, elle fait la compta, quoi. Et encore, il faut le dire vite. Depuis quelques mois, oui, ça commence à se faire rare qu'Hélène vienne m'aider. En fait, ici, il faut être autonome. Je gère mon travail, c'est vrai que je gère le sien. C'est vrai que comme Hélène avait ses bras, j'ai l'impression que c'est un petit peu, elle nous a redonné le flambeau, en fait. C'est à nous de nous débrouiller et à tenir un tel restaurant. Bon, ben, vous faites quoi, là ? Là, ça va me gaver très vite. Vous n'allez pas vous remettre à pleurer, hein ? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Travailler avec quelqu'un qui a le caractère d'Hélène, c'est pas facile du tout parce qu'un matin, elle va se lever, ça va aller, ça ira très bien. Et le lendemain, on ne sait pas pourquoi, ça ne va pas aller, on va se faire enguler. On a quand même le trac de se dire, bon, est-ce que ça va me tomber dessus ? On ne peut rien dire parce que c'est la patronne. Quand elle est de mauvaise humeur, l'enviance est mauvaise. C'est pas une... c'est pas la solution d'être de mauvaise humeur, c'est pas ça qui prévient à des clients. À mon sens, il y a plein de choses qui ont contribué au fait que ça ne marche pas. Les gens ne savent pas ce qu'on fait, les gens à l'extérieur ne connaissent pas Hélène. Et si les gens ne la connaissent pas ou si elle ne se fait pas de pub ou quoi, les gens ne veulent pas venir. Ça ne tombe pas du ciel non plus. À chaque fois que je parle d'ici, je me rends compte que les gens, soit ils ne savent pas qu'il y a un restaurant, ou soit ils me disent, ah bon, ça a changé de propriétaire depuis quand ? Depuis 8 ans. Quand elle passe la journée dans son bureau à jouer, on se demande si ça la préoccupe vraiment. Pendant le service, par exemple, elle est en haut au bureau. L'après-midi, quand on part, elle est au bureau. C'est un petit peu ce que je reproche à Hélène. Elle est en train de tout perdre. On l'aime bien, Hélène. Parce qu'on est une famille, un peu, quand même. Avec celle-là, on a bien que le chef vienne pour un peu ouvrir les yeux à Hélène. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a peut-être un peu plus de caractère que moi pour me bousculer. J'espère vraiment qu'il va retrouver la motivation et que ça va changer. Il faut faire quelque chose parce que si on ne fait rien, dans 6 mois, je dis 6 mois et encore, on est mort. Bon, me voilà arrivé à Belle-Garde. Bel endroit, jolie place. En tout cas, l'environnement est plutôt sympathique. L'adventure de l'hôtel, assez agréable. Maintenant, je vais voir ce qui va m'attendre à l'intérieur. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pour me marcher sur les pieds. Ça, c'est clair et net. J'ai un petit peu peur de, par moment, ne pas garder tout mon cas. Allez, montrez-moi ma chambre, s'il vous plaît. Bon, on va vous donner la dix. Je vous emmène. Oui. Ouh là là, j'ai l'impression qu'elle m'en veut d'être venue. Elle a l'air contrariée, Hélène. Il y a eu des fuites sur votre moquette, là. Oui, oui, oui. Oui. Plus j'avance dans ce couloir interminable, plus j'ai peur de voir l'état de ma chambre. Voilà, allez-y. Bon. Pour la télévision, comme c'est des anciennes télévisions, vous avez une zappelette qui allume la télé. C'est le cas de lire. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des comme ça. Ça marche ? Oui, bien sûr. Celle-ci allume la télé, voilà. Celle-ci allume le décodeur. Ok. Je connaissais la télé en noir et blanc, mais la télé toute noire... Marche pas. Elle marche pas. Bon. Je me dis que c'est pas vrai, c'est vidéo gag. Et donc je me suis dit, bon, tu respires et que tu te dises bon, prends sur toi. C'est bon, je vais me donner la télé quand même. Et je sais pas si j'ai le temps de bricoler. Je bricolerai votre télé. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ça commence bien. On a l'air d'avoir une gérante un peu sec quand même. Pas l'air très, très agréable. C'est le chef qui est là. Ah. Il a pris la chambre d'y. Qui, la télé ne marche pas ? C'est pas vrai. Je me disais que c'est pas possible. Eh ben si, la télé ne marche pas, je n'ai pas vérifié la télé. C'est rien. Je sais très bien qu'on va nous dire tout ce qui va pas. Pour l'instant, je le sens pas du tout. Bon, je vais faire une petite inspection de la chambre. Elle est pas grande, je devrais vite avoir fait le tour. Déjà, moquette tachée. On retrouve toutes ces petites tâches dans le couloir. Ici, les poussières sont pas faites, bien sûr. Ça, c'est normal, je dirais. Hop là ! Eh ben, je crois que je vais avoir du travail de réparation dans cet hôtel. La télé, les étagères. Ok, 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 c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. C'est dangereux, ça. Si jamais ça aurait pu me tomber sur le pied, ça aurait été pareil. Voilà, donc. Bon, ça déjà, on va faire très attention. On va pas trop s'approcher de ce meuble. Au cas où. J'espère au moins que le téléphone fonctionne. Les salles, là, pas très propre, le téléphone. On va pas appeler à la réception. Habituellement, c'est le 9. Je vais voir si ça marche. Très bon, c'est le 8 juillet. Oui, la puce des radio, bonjour. Oui, c'est la chambre 10. La chambre 10, oui. Oui, je voulais juste m'assurer que le téléphone marchait au cas où j'ai un problème. Le téléphone marche, alors. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bon, j'ai bien eu quelqu'un au téléphone, j'ai fait le 9. Parce que moi, je sais qu'il faut faire le 9, généralement, pour avoir la réception. Mais ça pourrait être noté quelque part. Il vient d'appeler en disant, je voulais m'assurer que le téléphone de la chambre fonctionnait. Ah oui. Là aussi, je n'attendais. Je sais qu'il va me bousculer, je sais que ça va être de mettre le nez dans les choses négatives, etc. Je pense qu'il y aura quand même quelques clashs parce que les choses trop brutales, pour moi, m'énervent. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'humidité dans cette chambre. La tapisse est une école, un peu moisi et ce n'est pas bon. Il aura son propre. Ah, non, ça, je n'avais pas vu ça. Ça va être une brouillonne de cigarette, très certainement. Ce n'est pas clean, ça. Ce n'est pas clean. Et j'aime pas ces couvertures. Je sens la poussière. Ça ne fait pas propre. Ça ne fait pas propre. Je n'aime pas. La moquette, là. Ouais. Ça se barre un petit peu en sucette, là. Salle de bain. Pas gros, hein. Il ne va pas se voir. Il ne passe pas à deux, hein, salle de bain. D'accord. Humidité. J'ai fait ça jusqu'à faire. Il n'a pas commencé le truc, j'ai déjà le bourron. Le truc important dans l'hôtel, ce que j'aime bien vérifier, c'est les bombes. Là, elles sont prêtes. Pas de problème. Malgré les problèmes d'humidité, dans l'ensemble, niveau hygiène, pour 50 euros la nuit, le ménage est plutôt correct. C'est bien le seul point positif pour le moment, d'ailleurs. Bon, je suis arrivé dans un hôtel fermé, un vendredi soir, en plus, qui paraît improbable. Personne pour m'accueillir. Maintenant, la chambre est petite. Ça, OK. Mais ce que je demande, au moins, c'est que la télé fonctionne, que le téléphone soit accompagné d'une fiche explicative, et d'avoir des couvertures pas d'un autre âge, et encore moins brûlées par des brûlures de cigarettes. Voilà. C'est un hôtel deux étoiles, mais il y a un minimum de services à respecter pour le client. Bon, je crois que je vais pas y arriver. Allez, j'abandonne. Ça va me fatiguer. Allez, je vais casser la croûte, parce que j'ai quand même un petit peu faim. Bonsoir. Oui, Hélène ? Oui. Dites-moi, j'ai un petit peu faim. Oui, alors oui, le restaurant est fermé le vendredi soir, voilà. C'est quand même incroyable de fermer son hôtel un vendredi soir, et encore pire, de fermer les cuisines. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de client. Tiens, je le connais pas, ce monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas, et je suis l'associé de Hélène. Mais comme ça, vous faites la réception ? Oui. En général, c'est le vieux qui est de service. Alors, avec, paraît-il, un humour à couper au couteau, tellement que c'est pas bon. Faites peu d'humour, parce que des fois, j'en ai pas beaucoup. Bon. Ah oui, ça dépend, mais bon. Ne t'inquiétez pas, mais bon. Moi, j'avais prévu de dîner avec Hélène, puisque je voulais manger un petit morceau. C'est déjà pour vous. J'ai pas discuté beaucoup avec lui. Je vais pas me prononcer sur des pectoraux, des yeux qui brillent, et une attitude. Il y a autre chose derrière sa cuirasse de Spartacus. Ils ont intérêt de me mettre quelqu'un en cuisine demain. Sinon, moi, je me barre. Je suis pas venu jusqu'ici pour faire le touriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis quelqu'un de très timide, et quand je ne connais pas quelqu'un, qui, en plus, qui est une personne comme Philippe, c'est impressionnant quand même, un petit peu. Cette nuit, j'ai pas trop dormi. Et avec l'accueil glacial d'Hélène hier, je suis resté un peu sur ma faim. J'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir en savoir un peu plus sur cet établissement, et surtout, sur cette patronne qui n'a pas l'air très commode. Au moment où il est sans, bonjour. Flora ? Oui, c'est ça. Enchanté Philippe. Je me dis, il fait peur. J'ai envie de partir en courant. Je vais prendre mon petit-déj. Oui, vous m'installe ? J'imagine que je suis tout seul. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vous sers en boisson chaude ? Alors, dites-moi comment ça se passe d'abord. Je vous demande la boisson chaude, un jus de fruits, et puis après, le reste est sur la table. Vous faites ça à tout le monde, même quand l'hôtel est complet ? Oui. Vous faites presque à la carte, quand même. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de buffet ? Non. D'accord. Je vais prendre un café. Un café ? Et un jus d'orange ? Un jus d'orange, oui. D'accord. Et puis un petit yaourt, c'est possible ? Un petit... J'ai pas de diarro, j'ai du fromage blanc, si vous voulez. Un petit fromage blanc ? Je suis stressée. Je suis une stressée de la vie. J'étais stressée, pas bien, je tremblais. Donc, j'ai attendu un petit peu que ça passe, et après, je me suis ressaisie. Merci. Jus d'orange ? Oui. Et le fromage blanc. Jus d'orange frais ? Non. Bon, d'accord. Et dites-moi, pour les viennoiseries, le pain, je pense que c'est du pain frais ? Non, on achète tout congelé. Même le pain ? Oui. Même le pain. Et après, on fait cuire au fond. Et ça ne vous est pas venu à l'idée, à vous, à Hélène, de prendre des viennoiseries, finalement, chez le boulanger ? Alors, j'ai toujours fonctionné comme ça. D'accord. Quand il me parle des problèmes qui ont pu déjeuner, c'est vrai que je peux en parler à Hélène. Mais après, si je ne l'ai pas fait avant, c'est que je sais que ce n'était pas bon de le dire. Je préfère que ce soit Philippe qui lui dise, plutôt que moi. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait presque 3 ans. Donc, vous faites le service du petit-déj, le service du restaurant, et les chambres. Vous avez toujours fait ça ? Non. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? À la base, je suis floriste. Ah, d'accord. Merci. Bon appétit. Ça va aller ? Décontracté ? Souriez ? Je suis très souriante et très détendue d'habitude. Mais continuez de l'être, d'accord ? D'accord. Ça fait beaucoup d'émotion d'avoir un chef étoilé à côté de soi. C'est très impressionnant. Vous avez envie de partir en courant ou de tomber dans les pommes. Mais elle va où ? Vous arriverez vers quelle heure ? Et demi, 13 heures. Et vous serez combien de personnes ? Quatre personnes. C'est matin, monsieur. Flora ? Oui ? Vous faites aussi la réception ? Oui. Le matin, comme je suis la première à arriver, dès que j'arrive, je prends le téléphone avec moi. Comme ça, comme je bouge un petit peu partout, ça me permet de répondre et de caloter de coup de fil. D'accord. Ça veut dire que... Imaginons que l'hôtel soit plein. Vous faites comment ? Dès que j'ai terminé en bas, de servir à les clients et puis de faire tout ce qui est ménage en bas, je vais à l'hôtel. Après, dès que j'ai terminé l'hôtel, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi, ne pas t'arrêter pour le service et j'arrive. Je me demande si j'ai le temps. Et puis après, voilà, comme ça, c'est prêt, il n'y a plus qu'à installer les clients. Fou ! Elle est où, Hélène, quand au restaurant ? Ça dépend. Soit s'il y a du monde à l'hôtel, des fois, elle est en bas en train de faire le linge, tout ça, ou sinon, elle est en haut, à son bureau. Qu'est-ce qu'elle fait à son bureau ? Je ne sais pas. Quand je sers, quand je sers, c'est vrai que je ne fais pas attention. Je suis dans mon service. Pas oublier quelque chose, pas oublier les clients, faire en sorte qu'ils n'attendent pas. Elle serait quand même mieux au service, vous ne croyez pas ? Elle passe beaucoup de temps dans son bureau ? Moi, après, quand je travaille, je ne fais pas attention. Après, nous, on sait que si on veut vraiment la voir ou qu'on a besoin, on sait qu'elle est arrivée plus souvent à son bureau. Non, mais j'hallucine. Flora se tape toute, toute seule. Hélène ne tient vraiment pas son rôle de gérante. Elle est enfermée dans son bureau comme une femme des cavernes. Bon, je vais voir ça. Et bonne chance. Merci. Je vais goûter le fromage blanc. J'espère qu'il n'est pas périmé. Non, il est bon. Il ne pique pas. Non, il est très bon. Bon, le bilan de ce petit déjeuner, c'est que on va dire que ce n'est pas trop mal. Il correspond au standard d'un hôtel deux étoiles. Maintenant, je pense qu'ils peuvent un petit peu améliorer leur qualité. En servant déjà du jus d'orange frais. Ça, ce n'est pas insurmontable. En achetant des viennoiseries chez un bon boulanger, ce qui permettrait en plus de créer des liens avec les commerçants du coin. Et ça, ce serait un vrai pulse. Puisque je n'ai croisé personne d'autre, ce matin, je vais suivre Flora pour voir comment elle travaille. Il faut que j'aille préparer mon ascenseur, mettre les draps, les serviettes de bain, tout ça. Vous faites comme si je n'étais pas là. D'accord ? Et moi, je vous observe. D'accord. Il va me suivre dans les chambres. Je me dis, bon, alors là, ça va être la mouise. Donc, tu veux les fenêtres ? Oui, j'ai l'air. D'ailleurs ? C'est important. Quoi, ça sent mauvais ? Non, non, mais... C'est ma chambre, c'est moi qui ai dormi dedans. Non, non, j'ai l'air tout le temps. C'est ce qu'il faut faire. Comme je fais de l'asthme, s'il y a des personnes qui fument ou qui... Ou un peu... Justement, justement, tu fais de l'asthme. Oui. Alors, t'es pas embêtée avec ces couvertures ? Quand on était dans la chambre, c'était bien de parler avec lui. Comme ça, j'ai vu que c'était pas un ocre. Donc, j'enlève tout, tout ce qui est de savon, tout ce qui a été utilisé. Regardez la poubelle, s'il n'y a rien dedans. Donc, je prends un tapis, deux petites serviettes. Juste un petit truc, c'est que le monde charge, il est juste à côté de cette chambre. Oui. Ça veut dire que les chambres qui sont au bout... Tu fais comment ? Tu cours ? Non, non, je cours pas, mais... T'as pas un petit chariot, quelque part, t'as rien du tout ? J'enlève tout. Et après, quand je reprends, je compte, il faut trois petites serviettes, quatre grands bains, un tapis, une tête d'oreiller. Et j'essaye de tout prendre dans mes bras, ou je fais deux allers-retours des fois, puis après, voilà. Je mets tout, je répartis tout, et puis après, voilà. D'accord. Donc, elle a l'air très légourdie, cette petite. Hop. Je trouve que ça sent plutôt pas trop mal, le nettoyage bien fait, elle respecte bien les codes, c'est propre. C'est bien, pas très bien. Ça fait du bien d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Finalement, c'est assez dramatique d'être avec Philippe dans une chambre, à faire le ménage. Et dis-moi, le drap, là, il va pas au bout, là, tu passes pas dessous ? Non. Quand j'ai après fait un lit, Hélène, elle m'a dit qu'il mettait la limite comme ça, et puis après, celui-ci, il recouvre tout. Oui, mais non, ça, tu peux pas faire autrement, parce qu'une fois que t'as mis ton bras dans ton boudin, maintenant, c'était peut-être pas prévu comme ça. Alors, c'est vrai que là, c'est parce que tu le mets directement. C'est vrai que normalement, on met une thé, une thé d'oreiller, et après, le bras du dessous sert vraiment à recouvrir l'ensemble du lit. Et bon, ça, c'est pas de ta faute, puisque t'es obligé de faire comme ça. Quand je fais les chambres, je mets en place la méthode que Hélène a pu m'expliquer, mais on n'a pas forcément la méthode adaptée, puisqu'on n'est pas ni l'une ni l'autre femme de ménage. Je replie bien. Combien de temps tu mets pour faire une chambre ? À peu près 20 minutes. Après, c'est vrai que quand je fais une chambre, que je vois que j'ai beaucoup de monde, que je vois pas Hélène descendre, je « bac » entre guillemets certaines choses. Tu m'étonnes qu'elle soit obligée de bâcler 20 minutes par chambre ? Ça fait 6 heures de boulot quand l'hôtel est complet. Ok, elle est jeune, mais à ce rythme-là, c'est quand même compliqué. Hélène, elle vient pas t'aider plus que ça. C'est vrai qu'en ce moment, Hélène est un petit peu absente, même si elle est là. Donc je me débrouille toute seule et puis voilà, j'attends si elle vient, elle vient. Si elle vient pas, arrête, je me débrouille toute seule et puis voilà. Et c'est Cosette là, non ? Un petit peu là. Je connais pas trop l'histoire de Cosette. Je connais pas l'histoire de Cosette ? Non, on m'appelle Cendrillon ici. C'est un peu pareil, j'ai l'impression de revivre l'histoire là. Voilà. Mon lit est fait. Comment elle est, Hélène, son caractère ? C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Après, c'est vrai qu'au niveau du travail, en ce moment, elle est absente et puis bon, elle est quand même assez froide. Il y a des clients, quand ils reviennent, ils me disent « c'était cool la dernière fois ». Ouais, et tu penses que ça a une conséquence justement, l'accueil peut-être un peu froid, un peu distant qu'elle peut avoir envers les clients ? Moi, je pense qu'il y a aussi surtout le problème de Guy. Il envoie chier très vite les clients. Eh ben, dis donc, j'en apprends encore de belle. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça m'aide à avancer. Allez, c'est l'heure de déjeuner, j'ai faim, j'espère qu'il y a quelqu'un en cuisine aujourd'hui. Monsieur, bonjour. Ça va Guy ? Ça va. J'ai faim. Eh bien, je vous convie. C'est calme à midi. Euh, hélas. Je vais être encore tout seul ? Il y a des chances. C'est vrai ? Je vous en prie. Il y a monsieur Philippe, je ne sais pas dire son nom. Euh, il est à la table, le chef. Bon, c'est à mon tour de me faire massacrer, alors. Je me sens mal, mal. Ça me stresse, oui, j'ai encore moins le droit à l'erreur, quoi. J'ai la tremblote, quoi. Une carte avec des entrées. Donc, un foie gras, un carpaccio de Saint-Jacques. Un carpaccio de Saint-Jacques, attends, sinon, il faut que ce soit de la plus grande fraîcheur. Ah, menu et formule. Il y en a quand même beaucoup. Vu l'activité qu'il y a, c'est beaucoup trop. Oh, bonjour. On se connaît ? Oui. Je vais goûter le carpaccio de Saint-Jacques. Oui. Ensuite, je voudrais un poisson, je vais goûter le filet de Saint-Pierre. Et après, je vais goûter le filet de canette rôtie ou nectarine. Je remercie. Merci. Elle est passée de femme de chambre à serveuse. Elle s'est changée, elle est coiffée, tout ça, elle s'est apprêtée. C'est drôle, hein ? Un carpaccio de Saint-Jacques à suivre à Saint-Pierre une canette rosée. C'est bon ? Ah, c'est vrai qu'il était fébrile, hein ? C'est vrai qu'ayant, s'il décède pas avant ce soir, je le repouvre. Il est tombé de notre main, notre prince charmant, hein ? Alors, le carpaccio de Saint-Jacques, coriandre et granit. C'est bien servi, c'est propre. Non, c'est bien, c'est très, très bien. Par contre, je pense pas que ce soit de la Saint-Jacques fraîche. C'est pas possible. Je vais goûter. Une petite bruneuse de pommes, la coriandre ciselée, de l'huile d'olive. Je peux pas dire qu'elles sont mauvaises. Elle est pas passée, elle est... C'est pas mal. Ah ! Je n'ai pas été seul. Super. Je pense quand même que ce type de plat n'est pas approprié et à la fois à l'environnement et à l'établissement. Je pense que c'est des plats qui coûtent un peu trop cher. J'ai essayé de travailler comme d'habitude, avec un gros stress. De savoir que le chef va bien manger, va juger ce qu'il a mangé. Ça fait cogiter. Attention, c'est chaud. Bonne suite. C'est très bon. C'est la première fois que je mange aussi bien dans un restaurant où je vais aider les gens, quoi. J'hallucine. J'hallucine. Je suis allé sur la place, je vais faire le petit tambourin, là. Oyez, oyez, populace. Venez au restaurant. On va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. Flora, j'ai rien demandé. Je vais pas sauter dessus pour me dire il a dit quoi, il a dit quoi. J'ai pas cherché à savoir. Le poisson de... Oui. Du chef, monsieur Philippe. Je connais toujours pas son nom. Le Saint-Pierre va être un petit peu compliqué parce que c'est un poisson qui est un petit peu difficile à cuire. Disons que s'il est trop cuit, il est très vite très sec et donc, pas bon. Donc, il va falloir faire très attention. Bah, qu'est-ce qu'elle fait avec le couteau à poisson, là ? Hop, 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 hop. Je t'avais commandé un poisson ? Oui, du Saint-Pierre. Ah, bah, alors, attends. Il y a un problème, là. Pourquoi j'ai eu la canette avant Saint-Pierre ? J'ai demandé à Célix ce qu'il fallait envoyer en premier et il me dit la viande. Alors, bah, j'ai un... Ah, non, 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 non. Dans l'ordre, t'as l'entrée, t'as le poisson et t'as la viande. D'accord. Ah, bah oui. Moi, est-ce qu'ici, il y a une coutume particulière ? Non, je ne le savais pas. Pourquoi, dans la présentation de Dakar, on commence par le poisson et la viande après, d'après toi ? C'est vrai. Ça, c'est quand même le B.A.B.A. quoi. Le poisson est un mets plus fin que la viande et on le sert toujours avant. Quel dommage. Pardon, excusez-moi. Bonne continuation. Merci. En voyant ça. Alors, non, content de me servir le poisson après. Là, il est archi cuit. C'est dur. Là, on retombe, on retombe d'un cran quand même. Je suis à peu près sûr que ce n'est pas du poisson frais, c'est du poisson congelé. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est très dommage. Est-ce que je peux vous proposer un dessert ? Oui, bien sûr, je vais prendre un dessert. On va faire un petit assortiment. Tiens, mûre sur la fraise. Oui. La tarte normande et le fondant au chocolat. D'accord ? D'accord. OK, merci. C'est sûr. Je fais pratiquement tous mes desserts maison. Alors, le tiramisu fraise, la tarte aux pommes normandes et le fondant au chocolat. Mais visuellement, je n'ai rien à dire, c'est propre. La crème est très bonne. Tarte aux pommes. C'est bon ? Maintenant, le moelleux. Là, on a le cœur du gâteau qui est juste cuit, justement, pour amener ce côté un peu onctueux et coulant. Bien maîtrisé. C'est très bon. Ça me met encore plus en colère. Voilà. Pourquoi il me sert ce poisson après la viande, mais en plus mal cuit ? Je vais aller le voir. Bonjour. Tu me serres un poisson après la viande, je ne comprends pas. Pourquoi ? Non, elle m'a demandé dans quelle ordre je préférais et... C'était plus simple pour moi. Plus simple ? Oui, mais ce n'est pas logique. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, c'est pas logique. Tu as une entrée, tu as un poisson, tu as une viande. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Tu vois, en plus, je vais te dire, c'est que j'ai commencé l'entrée, ton carpaccio, super, ta canette, génial. Tu vois, j'étais sur un nuage. Et quand j'ai vu le poisson arriver, je me disais, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Pourquoi il a fait ça ? Je n'ai pas réfléchi. C'est con. Je le sais et je ne le fais pas, quoi. Je ne sais pas, c'est... Ouais, c'est pas cohérent. Je ne peux même pas l'expliquer. C'est comme ça, je n'ai pas d'excuses, quoi. En plus, je vais te dire, franchement, ton poisson, pour le coup, il était trop cuit. Et ce n'est pas du poisson frais. Non, c'est du poisson chien joli. Ah oui, c'est sûr. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir que du frais. Je serais trop clair. Non, tu ne peux pas avoir que du frais. Tu n'as pas de client. Le nombre de places, c'est un choix collectif avec Hélène et voilà. Oui, mais... Qui c'est qui l'a fait, la cuisine ? Moi. C'est toi ? Et tu en penses quoi, toi ? Je ne sais pas. On n'est pas forcément d'accord avec Hélène. D'accord. Donc, c'est Hélène qui impose à avoir autant de choix. Oui, Hélène... Oui, Hélène impose qu'il y ait plus de choix. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Tu as fait un apprentissage ? Moi, j'ai fait un apprentissage. Oui ? Ça fait 8 ans que je suis. Donc, tu as connu les anciens propriétaires ? J'ai travaillé 2-3 mois avec l'ancien propriétaire. D'accord. D'accord. Et c'était comment avant ? C'était cantine. Oui ? Ça marchait ou pas ? Ça marchait plus. Franchement, c'est incompréhensible. Le restaurant marchait bien, ils ont amélioré la cuisine, mais ça a fait fuir les clients. C'est mon à l'envers ou quoi ? Explique-moi un petit peu comment tu travailles. On va faire... Tu sais que j'aime bien faire le tour de la cuisine. J'ai un petit congélateur ici. Ah. C'est ta seule manière, j'imagine ? Oui. La seule que tu as déjà cuite ? Oui. Tu la congèles après ? T'as une cellule de refroidissement ? Non. Tu sais quoi ? T'as pas le droit de le faire. Déjà. Ah ouais, mais... Attends. Hé. C'est idiot de faire des choses comme ça alors que tu fais de très bons plats. Tu vois, t'es pas logique dans ta démarche. C'est des erreurs stupides. Stupides. T'en as d'autres à me montrer comme ça ou quoi, là ? Non. Non, parce qu'après, j'ai un juste frigo là-bas. C'est vraiment ton frigo. OK. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Un sauté de canard. Putain, mais... T'attends du monde, là ? T'attends un bus, ou quoi ? À un moment donné, ça va finir à la poubelle. Je crois pas qu'il y a... Il y a une petite gestion différente à faire. Oui, il faut que je change mon mode de fonctionnement. Ça, c'est quoi, ça ? C'est mes terrines. C'est toutes tes terrines ? Oui. Mais t'as un bus de japonais qui déboule ? Non ? Putain, mais pourquoi t'as vu ça ? J'ai demandé à Hélène d'acheter une. Une ou deux terrines plus petites. Et j'ai pas eu. C'est quoi, des endives cuites ? Oui. Ça, tu les achètes toutes prêtes ? Oui. Tu sais pourquoi, ça ? Pour faire des endives braisées. J'ai envie de te dire, tu peux pas les faire, les endives braisées ? Tu sais pas les faire ? Si, je pourrais. Ben, ouais. Ça, c'est les travers de port. Ça, c'est acheté, ça ? Oui, ça, je l'achète comme ça. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun fil conducteur. T'achètes des plats tout près, alors que tu fais de bonnes choses à côté, t'as une vraie maîtrise, une vraie technique. Là, je suis boumé. Quand je suis devenu chef il y a quatre ans, j'ai dit à Hélène que je ferais tout pour essayer de relancer le restaurant avec ma cuisine, et c'est un bide, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir échoué. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque complètement. Bon, on se croit plus tard. OK, chef. Merci, c'est Eric. De rien. Merci à vous, chef. Je vais avoir un sacré boulot pour redresser la barre. Hélène n'est même pas descendue me dire bonjour aujourd'hui. Guy travaille au ralenti et au milieu, les deux petits jeunes sont surmenés. Mais ce qui me désole le plus, c'est qu'il a du potentiel, cet hôtel. Je ne sais pas trop par où commencer. Je suis sûr que Véronique, mon experte, va m'aider à y voir plus clair. Salut. Bonjour, Philippe. Ça va ? Ça va, bien. Écoute. Alors ? C'est dur. C'est dur. Écoute, on a une gérante qui est totalement démobilisée, démotivée par rapport à ce restaurant. Elle a eu l'envie de monter à un restaurant parce qu'elle a imaginé la partie conviviale, sympathique de recevoir des clients. Elle n'est absolument pas de la partie. Elle n'avait aucune idée de ce que pouvait représenter de tenir un hôtel et un restaurant. Donc, elle est totalement dépassée par la charge de travail, le temps que ça représente. Elle a une vision du management, une vision de l'entreprise et du restaurant qui est très décalée face à la réalité. Effectivement, elle s'est associée avec Guy, qui, lui, est plutôt sur une phase de retraite. Il fait du mieux qu'il peut, mais au final, il ne fait quand même pas grand-chose. Et tout l'établissement est tenu par Cédric et par Flora. Il y a aussi le tempérament d'Hélène. Elle s'est complètement coupée de la population locale. Donc, elle n'a aucun lien avec les gens de la vie. Donc, il faudrait réussir à vraiment transformer Hélène. C'est elle la clé de voûte de l'histoire. Il faut lui donner l'envie de faire. Et elle a les équipes qui peuvent aider à ça. Elle a quand même un atout important. Elle a beaucoup de chance. Elle a une chance énorme. Donc, c'est vraiment à elle de prendre conscience que si elle veut, ça peut être un succès. Donc, aujourd'hui, on croit le problème, c'est Hélène. Le problème, c'est Hélène. Ok. Je vais essayer de le résoudre. Oui, c'est une toche ardue. Et trouver des solutions surtout pour eux. Je pense qu'ils en valent la peine. Ah, c'est sûr. Oui, il faut y aller. Bon, j'ai vu Véronique, mon experte. Alors, elle m'a aidé à y voir plus clair. Ensuite, j'ai été dîner au restaurant parce que je n'avais pas envie de me retrouver dans cette salle glauque, même si la cuisine est bonne. Je crois avoir trouvé pas mal de solutions pour résoudre leurs problèmes. Maintenant, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil parce que demain, il va y avoir du taf. Putain, non, 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 c'est pas fermé, non. Ah, c'est pas possible. Ah, putain, mais ils m'ont pas prévenu. Ah, j'ai pas couché dans la bannière. Il faut que j'arrive à trouver l'entrée de service de l'autre côté de l'hôtel. Je passe le tour. Comment ça se passe, là ? Je crois qu'il y a un parking, même, derrière. C'est là, peut-être. La clé. C'est pas ça. Ah, non, c'était pas cet hôtel. C'est pas le bon parking. Il y a un parking, c'est sûr. Je l'ai vu de ma chambre. Il est quelque part. C'est pas possible. Ah, ça m'excite les nerfs, là. Moi, c'est derrière. C'est sûr, c'est derrière. J'en suis sûr. Ah, putain. Yes, je le savais. Bon, ça y est, j'ai trouvé l'entrée du parking. Par contre, j'espère que c'est ouvert. Parce que demain, ils vont m'entendre. Ça fait 15 minutes que je tourne. En plus, maintenant, je ne vois plus rien. Les lampadaires se sont éteints. Super. Restons zen. Merde ! C'est pas l'hôtel. C'est pas ici. Mais putain, mais c'est où ? J'ai vu le panneau parking. Ah, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Putain, je trouve pas le parking. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ? Putain, c'est là. Ça, c'est y est, j'ai trouvé. Putain, j'ai trouvé. Oh, putain, il n'y a rien d'éclairé. On ne voit rien. On ne voit que dalle. Oh là 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 là. Comment veux-tu faire ? Tu m'étonnes, ils n'ont pas de clients. Tu m'étonnes, on ne trouve pas. C'est pas indiqué. Enfin, c'est mal indiqué. Il n'y a pas de lumière. J'espère. J'espère que c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, je sais pas ce que je fais. Je casse tout. Je crois que... Ah, putain ! C'est pas possible. Réception, réception, réception. Yes. Je vais enfin pouvoir aller me coucher. Putain, je suis énervé. Ah non, pas déjà le réveil. Ah, j'aurais aimé que la randonnée nocturne d'hier ne soit qu'un vilain cauchemar. Je sens qu'elle va être très très longue cette journée. Bon, je vais prendre un petit déjeuner. Je vais en avoir besoin. Oh, putain, c'est pas fermé ! C'est un vrai cauchemar, ce n'hôtel. C'est pas possible, c'est jamais ouvert, quoi. Moi, je vais aller prendre mon café ailleurs. Allez. Ils me rendent fou. Ils savent que je suis là, mais personne ne se bouge. Ils ne me donnent pas le choix. Aujourd'hui, je vais les bousculer. Bonjour, monsieur. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Un petit café, c'est possible ? Oui, c'est possible. Merci. Avec un petit verre d'eau ? Oui, avec plaisir, oui, avec plaisir. Merci, monsieur. Merci, bien. C'est bon, on parle. Qu'est-ce que c'est ? Un croissant. Un croissant ? Oui, voilà. Un croissant, d'accord. OK, merci, c'est gentil. Même si le croissant offert ne ressemble pas trop à un croissant, au moins ici, ils ont sens de l'hospitalité. Sans rire, l'hôtel d'Hélène est fermé, alors qu'il y a plein de monde sur la place et que tous les commerces sont ouverts. Je vais en profiter pour me faire une petite idée de la réputation de l'hôtel dans le village. Pardon, vous vous dérangez, monsieur. Je voudrais un petit enseignement. Je dors à l'hôtel en face. La réputation de l'établissement, vous la connaissez ou pas ? Non, pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Vous n'avez jamais entendu parler ? Voilà, ni en bien, ni en bas. C'est ça, je veux dire, vous n'avez pas entendu parler ? La gérante, vous ne l'avez jamais vue ? Monsieur, une fois ? Une fois ? Une fois ou deux, enfin, ça arrive en 300. La gérante, vous l'avez déjà vue ? Hélène ? Très rarement. Vous en avez entendu parler de ce restaurant ou pas ? Non, franchement, non. On n'en va pas parler. Vous n'en verrez pas parler. On sait bien ce que je pensais. Hélène ne fait aucun effort. Elle entretient une mauvaise réputation. Elle ne communique pas. Elle ne fait pas de publicité. Et à ce rythme-là, elle va fermer son hôtel-restaurant. Bon, il est 10h30. Normalement, tout le monde devrait être debout. J'espère que c'est ouvert. C'est pas possible. C'est fermé. C'est une blague. Vendredi, quand j'arrive, c'est fermé. Dimanche, c'est fermé. Lundi, c'est fermé. Il est toujours fermé, cet hôtel. Moi, je ne peux pas travailler dans des conditions pareilles. À un moment donné, il faut ouvrir. Il faut que je vois Hélène à l'oeuvre. Alors, je vais l'appeler. J'espère qu'elle est là parce que j'ai un défi à lui lancer. Bonjour. Oui, Hélène ? Oui, c'est Philippe. Je suis devant l'hôtel, là. Vous pourriez m'ouvrir, là, parce que j'ai à vous parler ? Oui, bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Elle n'a pas l'air rassurée. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'écrir ? Là, je l'ai forcé à sortir de son bureau. Et elle va voir qu'avec ce que je lui prépare, elle ne va pas pouvoir se défiler. Bonjour, Hélène. Bonjour, Philippe. Ça va ? Bien. Pas mieux. Alors, ce qui se passe, c'est que je ne vous ai pas beaucoup vu à l'oeuvre. J'ai donc du mal à pouvoir vous évaluer. Alors, comme votre souhait, c'est effectivement que votre établissement fonctionne et qu'il y ait du monde, je vais vous en faire venir du monde. D'accord. Ça va commencer ce soir. C'est que vous êtes fermés. Mais ce n'est pas mon problème. Maintenant, c'est vous la responsable de cette maison. A vous de vous adapter. D'accord. Alors, c'est parti. Allons-y. Aucun problème. J'adore les défis. On verra bien. Maintenant, si ce n'est pas une merde noire, on verra bien. Bon, les gosses. Bon, ben, ce soir, on a du monde. Donc, il faut venir faire votre mise en place. Elle doit sûrement appeler Flora et Cédric. Elle va en avoir besoin ce soir. En tout cas, moi, je ne vais pas la lâcher. Je vais lui coller au train. On va voir de quoi elle est capable. Pour le coup, je suis dans un état d'esprit, moi. Tranquille. Elle a l'air de prendre ça avec beaucoup de décontraction. J'attends quand même la suite. Elle va moins rigoler. Bonsoir, Philippe. Vous allez bien ? Oui, très bien. Petite surprise ce soir. Ce n'était pas prévu, mais je vais ouvrir l'établissement. C'est bien. Voilà. Vous avez travaillé ce soir, vous ? Je. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne sais pas, je vais demander à Hélène et puis je... D'accord. Je vais voir ce qu'elle veut. Ça va ? Euh, champagne. On a fait tout ce qu'il y a vu. Il y en a là-bas déjà, mais bon. Je suis comme un petit chien. Vous n'occupez pas de moi. Eh, ouais. Ce soir, là ? Eh, ouais, je vous suis. Je vais vous suivre. Ça va me gager, hein. Ah, je sais bien, mais je suis là pour ça. Oui, je sais. En même temps, je sais que c'est le but de la manœuvre. Eh, ouais. Eh, oui, c'est le but du jeu. Collé au basque. Je déteste ça. Eh, mais c'est comme ça. Je déteste ça. Eh, pourquoi vous ne le faites pas ? C'est quoi ? Mais, Hélène, ça a l'air compliqué, ce que je vous demande. Pourquoi vous ne remettez pas les crochets ? Je vais les remettre. C'est votre hôtel, ce n'est pas le mien. Eh, franchement, je m'en tape. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas à moi, donc... Ce n'est pas mon problème, quelque part. Ce n'est pas le mien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le vôtre. Vous avez fini de me parler comme à une gamine de 10 ans ? C'est ça, c'est le genre de truc qui me gave. Ah, mais c'est quoi ? C'est vraiment... Arrêtez, parce que vous cherchez, là. Ça vous gave ? C'est ce que vous cherchez. Non, mais ça vous gave. Vous trouvez que c'est normal, tout ça ? Rentrez-moi dedans si vous voulez, mais ne me prenez pas pour une débile. Eh, Hélène, je ne prends pas pour une débile. Pourquoi vous réagissez comme ça ? Ça va, on ne va pas s'énerver. Il faudrait peut-être un petit peu, quand même. Vous voyez ? Mais vous énervez dans le bon sens. Parce que pour l'instant, vous n'appliquez pas la bonne méthode. Ça vous fait peut-être chier, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. D'un seul coup, je me dis, il me prend pour quoi, là, le gars ? Ça veut dire que je ne fous rien ici, donc ça m'a vexé. C'est monté, c'est monté, et il m'a vraiment gonflé, quoi. Moi, je sens que ça va commencer à me faire chier sérieusement. Avec tout ça, ça va valdinguer. Eh, Hélène, Hélène, s'il vous plaît. Hélène ? Vous êtes là, Hélène ? Je ne veux pas de caméra ici, c'est privé. C'est quoi le problème ? Alors, il dégage. C'est quoi le problème ? Je déteste qu'on joue avec mes mères. Est-ce que vous êtes obligés de le faire de cette façon ? C'est ma méthode, parce que juste, il faut que... C'est pédagogique. Il faut que vous... Oui, il faut que je me réveille. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça ? Ça fait 8 ans. Donc, pas tout à fait, quand même. Ça fait 8 ans que vous avez repris cet hôtel et que vous êtes dans cette merde. Et si je vous blesse aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu volontaire. On va se refaire me lâcher. Je sais, vous n'aimez pas ma méthode. Non, je n'aime pas votre méthode. Et jusqu'au bout, je ne l'aimerais pas. C'est juste pour que vous ayez ce putain de déclic. Et moi, je trouve juste ça méchant. Non, ce n'est pas méchant. Si vous continuez comme ça, vous allez vous casser la gueule. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Non. Ce n'est pas ce que vous voulez. On est bien d'accord. On est d'accord. Bon. Je pense que le gros problème à l'heure actuelle de Philippe, c'est un peu l'attitude d'Hélène qui a un petit peu volé fortement dans les plumes ce matin. C'est sa carapace. C'est elle qui se l'est construite, qui se l'est forgée. Et donc, elle a peur. Je vais peut-être vous pousser à bout, d'accord ? Je suis dur, oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas méchant. Et ce que je fais, ce n'est pas gratuit. C'est parce que je veux obtenir du résultat. Et le résultat, je l'aurai. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une épreuve. Acceptez-la, à vous de la surmonter. Ok. Avant le service, voilà, je me suis un peu pris la gueule avec Philippe. C'est normal, ça devait arriver. La fatigue est dans. Le stress montant, donc c'est vrai que j'ai... Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu garder le contrôle. Bon, je vais laisser Hélène se calmer et voir comment se passe la mise en place en bas. Bon, Flora, ça va ? Ça va. T'en es où, toi ? Là, j'ai lavé toute cette partie là-bas. Il me reste là à faire. Parvite, Hélène. Oui. C'est susceptible. On a tout ce caractère. Ça lui arrive souvent ? Ça arrive de temps en temps, oui. Elle a de la chance de vous avoir, en tout cas. Nous aussi. Alors, heureusement qu'ils sont solidaires. Heureusement qu'ils sont soudés. Parce que je crois qu'il y a longtemps qu'ils ne seraient plus là. Trêve de bons sentiments, les clients commencent à arriver. Et Guy se retrouve tout seul à la réception. Il va falloir qu'ils se mettent une pile. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir, c'est possible d'avoir une chance de soir. Bien sûr. Voyons voir comment Guy se débrouille quand Hélène n'est pas là. Je suis désolé. On en est encore à l'âge de Pierre, à la télévision, maintenant, par Internet et tout. Nous, on n'en est qu'à ça. Eh ben, c'est vendeur, ça, dis donc. Je note parce que je suis un peu vieux et après, j'oublie de discuter. Et voilà, de mieux en mieux, si son but, c'est de faire fuir les clients, il devrait carrément leur dire que l'hôtel est hanté. Je ne sais pas ce que fait Hélène, mais les grands temps qu'elles redescendent à Hélène, vous arrivez après le coup de feu. J'espère qu'elle a repris ses esprits et qu'elle a remonté à bloc pour assurer ce soir. Peut-être que ça aurait été bien que vous soyez là pour recevoir les clients. D'accord, c'est un petit peu votre rôle aussi. Oui ou non? Oui? On va manger, j'ai l'installer à la sélection. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Pour? Une personne. Une personne, oui. Alors, je vous donne une chambre au deuxième étage. Oui. Voilà, c'est par là. Au moins, Guy, il gardait le sourire. Ils ont vraiment une drôle de notion de l'accueil ici. Eh ben, franchement, vous ne donnez pas envie quand même. Eh, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Naturellement, je suis moins coincée que ça. Mais avec un gars à côté, là, qui te surveille. Je te surveille. J'arrive pas à être naturelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur et dame. Qu'est-ce que je pour vous? Deux chambres. Deux chambres? Deux chambres doublés. Ah, j'ai pas posé la question. Voilà. Est-ce qu'il prend le petit déjeuner? J'ai pas posé la question. D'accord, c'est juste pour moi. C'est perturbé. Donc, il n'y a plus de chambres. Il n'y a plus de chambres terminées? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En général, on met une affiche hôtel complet. Mais franchement, c'est plutôt... Ça arrive une fois par an, quoi. Mais ça arrive. Il y a une affiche hôtel complet. Alors ça, c'est fantastique, quand même. Eh bien, oui, oui, comme quoi ça arrive. Hein? Ça y est, la salle se remplit et les gens arrivent en rafale. Ça va être un très, très gros service. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en rendent bien compte. Donc, vous êtes 8 ensemble. 8 ensemble. Je vous demande deux petites minutes. C'est pas ça. J'ai plus de table de 8. Hélène, 8. Eh bien, 8. Tu rassembles les tables de petit-déjeuner et tu me les dresses. D'accord. Ouh, il y a du monde à réception, là, Guy. J'ai vu. C'est une table de combien? C'est 7. Alors tu vas faire comment, là? Là, je vais dresser ici. Ça va? C'est bon? Oui, ça va aller. Ça va aller, Guy? C'est bon? Si tu te sens fatigué, Guy, tu le dis. Ils n'ont pas assez de place derrière. Mais Guy, si tu te sens fatigué, tu le dis. Je commence à souffler. Alors tu... Je ne veux pas laisser tomber. Guy, il m'a l'air un petit peu fatigué. Oui. Donc, on va... Oui. Je vais lui demander d'arrêter parce que je sens bien, bien... Je lui dis de ne pas se stresser, mais il... On va lui dire parce qu'il ne m'écoute pas, alors. Tu te calmes, s'il te plaît. Je m'en occupe. Va t'asseoir. Reste à la réception, Guy. On va y arriver. T'inquiète pas. On va y arriver. OK? La responsabilité, pour moi, c'est de dire, tu t'asseoir, tu restes là et tu regardes. Tu fais patienter les gens et tu ne bouges pas. D'accord? Ça va aller. On va s'en sortir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. OK? Je vais leur filer un coup de main s'il faut. Guy, il est stressé de nature. Et c'est vrai que ça, plus la fatigue, plus le stress, plus la... Et là, il a eu un malaise et évidemment que je ne veux surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je m'en vaudrais toute ma vie. Ils disent vite parce que ces gens-là, ils ont faim, là. À un moment qu'ils sont là. Et carave d'eau. OK, je vous remercie. 2 à 32, un foie gras, un quart, pas de choix. Suivre deux filets de bœuf, un bleu à un point. Allez, attention, ça arrive. D'accord? Ça commence à être chaud, chère. Tu cours un peu? Je crois que tu n'as pas fini de courir ce soir. On est là pour ça. Allez, mon garçon. Combien de temps, gosse, la soixante, là? C'est en cours. Deux minutes, c'est bon. Les frites sont en train de cuire, les pavés sont quasi cuits. OK. Pour l'instant, il ne s'en sort pas trop mal. Il est très, très péchu et il a l'air d'être très bien organisé. Et ça, ça me plaît. C'est un test, oui, avec un peu de stress, pas mal de pression. C'est un test difficile. Mais de toute façon, chef ou pas chef, il faut que ça le fasse. Ça dépote, hein? Ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça? Ça serait formidable. Mais c'est bien. Je serais bien plus motivée si c'était tout le temps comme ça. Et tu aurais le sourire? Oui. En plus? Bien sûr. On va t'en envoyer du monde, alors, si en plus t'avais le sourire. Moi, je préfère te voir comme ça. C'est ce qu'il faut. Il faut ta dose. Voilà, absolument. Pour mon petit gars, c'est pas évident. Mais moi, je préfère 100 000 fois un service comme ça qu'un service à vis où tu t'emmerdes, quoi. Ah, il y a un anniversaire? Il ne suis pas au courant. Pourquoi vous avez coupé la lumière? Je ne sais pas. J'étais en cuisine pour prendre mes fromages. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Guy? Oui. Il n'y a plus d'électricité? Ah, mais j'ai cru que j'étais décliné. Ah non, c'est mon décliné, pardon. Ah bon? Ils ont chanté comme ça, mais ce n'est pas un anniversaire. Ce n'est pas une blague? Ah bon? Où est-ce qu'on remet le courant? Là. Ah oui. Ah voilà. Pourquoi ça a sauté? Aucune idée. Bon, ben c'est bon, c'est un venu. C'est bon toi, Cédric? Allez, allez, allez. Ça va me manquer des frites. À un moment donné, si tu vas manquer, il faut le dire. Très bien, bon. Madame? Oui, gosse, des frites? Oui, grenailles à la place. À la place des frites? Oui, comme le thé à un grenaille. Un menu enfant, 2 à 32, 4 amandons, un nuggets, un foie gras, un carpaccio, une terrine, trois salades de chèvres à suivre, un filet de bœuf, un bleu. Ouh là, il y a trop de choses à envoyer là. Je vais lui donner un coup de main. Un charolet de saignants, un bleu. Oui. Eh, mais? C'est un torchon, je peux t'aider. Ah, chef. Le chef a eu la gentillesse de venir m'aider un peu. Et c'était sympa, parce que c'était difficile. Alors, attends, ouais, ben là, le problème, c'est que les quatre bœufs, ils sont pas prêts. Avec le sapière, ça, c'est pas prêt. Avant de cuire ton poisson, tu devrais d'abord cuire la viande. Ton poisson est cuit, ta viande n'est pas cuite. Qu'est-ce qui va se passer? Ton poisson, il va surcuire. C'est chaud. C'est tellement fin. Regarde. Tac. C'est cuisson à la seconde, là. Chaud. Allez, vite, on envoie cette table-là. Je peux? Ouais, mais ça part, ça part. Cusiner avec un grand chef comme ça, avoir des conseils d'un grand chef et tout, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé. Je pensais franchement pas que ça m'arriverait un jour. Tu te laisses gérer la dernière table, Cédric? Oui, ça va aller, chef. Et puis après, on fait le point. D'accord, chef? Bon, le coup de feu est passé. Je vais aller faire un tour en salle pour prendre la température auprès des clients. Très bien. Là, ça va? Non, c'est bien. La cuisson me convient, tout. La viande est très bonne. Très tendre et tout. C'était chaud. Ah, c'était dur. Je sais que je peux compter sur eux et ils ont toujours très bien assuré. Bon, alors, moi, ce que j'ai à vous dire, vous en êtes plutôt pas mal sortis. On va peut-être pouvoir avancer. Moi, je vous dis au revoir. Je vais me coucher. On fera le bilan du service demain. Passez une bonne nuit. Reposez-vous. Parce que c'est pas fini. À demain. À demain. À demain, chef. Avec un gars tout seul en cuisine, moi, je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Tout n'était pas parfait aujourd'hui, mais je dois dire que l'équipe s'est vraiment dépassée pour relever le défi. Ils ont été tous solidaires. Ils ont réussi à remplir l'hôtel et assurer le service malgré la pression. Allez, moi, je vais me coucher. Demain, il faut que je sois en forme car j'ai encore du pain sur la planche. Tiens, j'entends déjà du bruit. Ça a l'air de s'activer en bas. Pour une fois que l'hôtel est complet, j'espère que l'équipe va continuer sur sa lancée et assurer au petit déjeuner. Ça y est, il y a l'air. Non, non, non. Il y a l'air. Vous allez bien dormir. Trois quarts d'heure. Très bon. Il pique ce matin. Il y a du monde à l'hôtel. Les gens vont venir prendre leur petit déjeuner. Il faudrait comme nous que ce soit ouvert. Eh oui, eh oui. C'est comme moi. Bonjour, ça va ? Bien dormi ? Alors restez là. Je vais vous ouvrir. Bonjour. Bonjour, c'est Eric. Bonjour, Alain. Il y a du monde au petit déjeuner. Vous n'ouvrez pas la porte. Ça va arriver. Oui, parce qu'il y a du monde qui attend. Il y a du monde qui attend. Il y a du monde qui attend. Hein ? Non ? Ça va pas ? Oui, ça va très bien. Pourquoi ? Non, je sais pas. Vous faites la tête, là. Et là, il y a les clients derrière la grille. Vous comptez faire quoi ? On ne sert pas les clients. 7h et moins le quart. Il commence déjà à me tacler. Là, ça va pas le faire, quoi. Pardon, excusez-moi. Attention de l'hôtel. Alors ? Vous êtes les 8 qui déjeunent. C'est ça. Ok. Je vous installe. Oh, ça va ce matin ? Vous faites quoi la matinée ? C'est quoi votre programme ? Oh, mon dien. Allez. Oh, non, foutez-moi la paix 5 minutes, quoi. Putain. Je sais. Casse-couilles dès le matin, quoi. Ouh là là, c'est violent, ça, dès le matin. Et puis, en plus, ça m'agace. Je vais rester poli. On va mettre ça sur le compte d'un mauvais réveil. Vous voulez qu'on arrête, Hélène ? Moi, j'aime bien. Moi, je répète, c'est pour vous, c'est pas pour moi. J'ai passé là, j'ai envie de me faire engueuler comme un gamin de 2 ans. Écoutez, vous savez, des fois, un bon coup de cul au cul, ça fait du bien. Un bon coup de cul au cul. Surtout quand on est dans la merde. S'il est bien donné, je veux bien l'accéder. Oui, c'est pareil. Vous savez, oui, enfin bon. C'est pour ça que je dis, il y a l'arrêt de la manière. Oui, oui, oui. La Hélène, c'est compliqué. Je sais qu'hier, elle avait eu un déclic. Elle avait pris du plaisir pour mon service. Ce matin, elle fait la gueule. Elle m'en veut. Je sais vraiment pas comment je vais m'en sortir avec elle. Bon, on est en plein service. Faudrait pas que ça explose devant les clients. Je vais laisser Hélène se calmer. Mais je vais quand même m'expliquer en tête à tête avec elle après le petit déjeuner. Il faut que je comprenne d'où vient sa colère. Pourquoi vous réagissez comme ça ? Vous viviez comme une sauvage. C'est vrai. C'est vrai. Alors ? Hélène, est-ce que vous avez la volonté de vouloir le faire, Hélène ? C'est toujours ça. Bien sûr que j'ai la volonté de le faire, évidemment. Que j'ai la volonté de le faire. Évidemment. Des fois, pas toujours la force. La volonté, bien sûr que oui. La force, il va vous en falloir. C'est toujours pareil. Oui. Mais c'est dur. Mais je sais que c'est dur. On a pu discuter un peu calmement. Ça m'a permis que la pression descende un peu. J'ai tout pris trop à cœur et c'est peut-être pour ça que ça a bardé. Ah, enfin. C'est au bout de 4 jours qu'on a réussi à avoir une discussion plus ou moins constructive. Comme elle a toujours du mal à entendre mes critiques, j'ai demandé aux clients de donner leur avis sur leur séjour à l'hôtel. J'ai réuni toute l'équipe, sauf Guille. Après son petit malaise d'hier, j'ai préféré qu'ils se reposent aujourd'hui. Quand on est arrivé au débrief, il y avait Hélène, Flora, moi, le chef et les clients qu'on dormit à l'hôtel. Trois, face à tous, on se dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Le but du jeu, justement, c'est d'avancer, en tout cas pour eux. Alors, soyez objectifs, donnez vos impressions. On se dit c'est bon, il y a une petite croix par terre, on va nous enterrer, c'est foutu. Alors, je vous laisse la parole. Qui commence ? Je peux commencer. Allez-y, madame. Il y a un bon accueil par l'hôtelier. Je trouvais ça cordial. Le petit déjeuner, on l'a trouvé très correct. Au niveau restauration, on a été satisfaits. Et moi, j'ai aimé le mollet au chocolat. Des maisons, il ne faut pas demander la recette. Et puis le sourire, c'est une serveuse vraiment pour un point positif. Effectivement, une serveuse très agréable, qui fait tout ce qu'elle peut pour satisfaire le client. Toujours le serveur et le sourire en salle, c'est bien. Ça fait plaisir. Vous voyez, c'est encourageant. Oui, ça fait très plaisir, oui, qu'ils aient été au moins satisfaits de notre accueil et de notre bonne volonté. Oui, c'est très important. Merci. Pour l'hôtellerie, c'est le grand moins. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Quand j'ai vu le couloir, j'ai pris un peu peur. Dans la chambre, j'ai trouvé ça un peu vieillot, un peu désolé. Nous, c'était propre, mais c'était rudimentaire. Il n'y avait pas de porte dans la douche. Et du coup, c'était une piscine ce matin. Je me suis même passée chez les cheveux parce que j'avais peur de mourir. Le téléphone, on a essayé de le décrocher, mais il est tombé du mur. Des protèges-matelas avec le caoutchouc dessous, c'est dommage. Je m'allais dire, ça, c'est le truc qui tue parce qu'au bout d'une heure dans le lit, on transpire, on est en eau. Et puis le polochon, on n'est plus tellement habitué, on va dire, au traversin, un peu raide qui nous casse la nuque. Alors le matin, c'est... Non, mais c'est l'ençon, c'est l'ençon. C'est l'ençon, c'est l'ençon. C'est l'ençon, c'est l'ençon, c'est l'ençon, c'est l'ençon, globalement. Oui, mais ça fait toujours la différence, c'est ce que je dis. Nous, nous étions avec mon fils à la chambre aux douze. On avait effectivement prévu à la réception que c'était les chambres des années 70. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Très sincèrement, pour moi, ces chambres, il ne faut pas les louer. Parce qu'un client qui dort dans des chambres comme ça, je pense qu'il ne leur a pas débrouillé. Les chambres des années 70 ? Il s'était bien gardé de me le dire, ça. Quand on est arrivé déjà, les volets sont fermés. Je pense que quand on loue une chambre, c'est quand même plus agréable d'arriver dans une chambre où les volets sont ouverts. J'ai rien dit, je vous promets que je n'ai rien dit. Il n'y a rien dans cette chambre de positif. Les matelas sont comme ça. On a une espèce de fauteuil ou une chaise. On ne peut pas s'asseoir dessus, on voit les ressorts juste en regardant la chaise. On a deux belles appliques au-dessus des lits, mais il n'y a pas d'ampoule dedans. Ah ben, je suis impatient d'aller faire un tour. Allez, petit cachotier ! Après, tout le reste est très agréable, effectivement. On le ressent. On a parlé du restaurant, on a parlé des chambres, mais par contre, félicitations pour le chambre de cuisine. C'est tout seul, ça a autant couvert. Je pense que c'est... C'est encourageant et c'est motivant. Il ne faut pas que je choppe le volant, par contre. On a fait un petit débrief avec les clients. Ils ont tous donné leur impression. J'ai beaucoup entendu parler des chambres vintage. Moi, je ne les ai pas encore vues, mais je pense qu'il est temps que j'aille les visiter. Ellen. Oui ? Tous les deux, on va aller voir ces fameuses chambres vintage. Je suis impatient. Ah ben, c'est... C'est vieux, hein ? Oh la vache ! C'est violent. Ouh là, j'y crois pas. Je ne sais pas si c'est une machine à remonter le temps, ou un décor de film d'horreur, mais en tout cas, ça ressemble à tout, sauf à une chambre d'hôtel. Ça donne une image de votre maison, qui est super négative. Super négative. Je peux aller voir une toilette ? Oui. On reste dans le style. On reste dans la continuité. Ça raccord. Au moins, il n'y a pas de surprise. Bien, non. Jusqu'au bout. Et là, il va falloir qu'on trouve un discours et des solutions. Eh ben ouais, elle a honte, là, Ellen. Dommage, parce qu'à moi, on ne peut rien me cacher. Ce n'est pas possible de louer un truc pareil. Franchement, on touche le fond. Je dois recadrer Ellen là-dessus. Ça tombe bien, ça fait 4 jours que je suis là, il est temps de faire un grand point avec l'équipe. On a pas mal de chantiers à lancer si on veut sauver l'hôtel. Franchement, hier, hier soir, j'étais bluffé. Et sincèrement, mais la preuve en est que ça ne suffit pas pour faire marcher cet établissement. Vous voyez, après, il y a des stratégies par rapport à ça adopté. Tout doit être cohérent. Et là, vous n'avez pas la cohérence. Les chambres vintage, il ne vaut mieux pas les louer. Il vaut mieux les laisser fermer. Déjà, de toute façon, vous avez du mal à remplir votre hôtel. Le but, c'est d'essayer de remplir les chambres qui sont à peu près potables. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Cédric. Le service était dur, quand même. J'ai galère. J'ai galère pas mal. Par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que tu penses que tu pourrais faire mieux ? Et de quelle manière ? Mieux, oui, on peut toujours faire mieux. Après, peut-être qu'il faut simplifier le mode de fonctionnement et la carte. On va travailler ça. Ensuite, Flora, toi, t'as assuré. Franchement, t'as donné. T'as eu une pêche terrible. C'est vrai, les gens l'ont dit. J'ai oublié quand même certaines choses. C'est vrai que j'ai eu des petits oublis, une cuillère ou de la moutarde. Mais ça, c'est pas grave. Tu sais ce que je dis toujours à mon équipe ? C'est ce que je leur dis ? Je pardonnerai toujours des fautes techniques. Toujours. Mais jamais des fautes de comportement. Parce qu'avec ça, justement, avec ton sourire, avec ta gentillesse, tu peux faire passer plein de petites erreurs. Et les gens, ils s'en apercevront même pas. Parce que ce qu'ils retiendront à la fin, ils t'ont tous dit, c'est ton sourire et ta gentillesse. Voilà. Et un gros potentiel. Alors là, ils sont super contents parce que je ne leur fais pas souvent des compliments. Après, je t'ai vu aussi évoluer dans les chambres. Je dirais que tu as des lacunes. Oui. Ça, c'est normal. Parce que ce n'est pas ton métier non plus. Mais pour ça, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une petite surprise. On verra ça plus tard. D'accord. Je me demande déjà qu'est-ce que ça peut être. Et je me dis, est-ce que je vais être dans la mouise ou pas ? Vous, Hélène ? C'est un bon bilan. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a des points positifs, mais il y a des choses à vraiment travailler. Et autant pour eux, franchement, c'est facile. Mais pour vous, et je vous le dis franchement, et sans agressivité, ce sera plus compliqué pour vous. Peut-être. C'est maintenant qu'on va passer à l'action. Est-ce que vous êtes prêts à suivre ? Oui. On est là pour ça. Et vous, Hélène ? Oui ? Évidemment qu'on est prêts. Comme quoi, quand on parle, normalement, je sais parfaitement écouter. Bon, je n'ai pas perdu mon temps. Cette discussion a été très utile. Ils sont tous motivés pour faire des efforts. Et surtout, c'est la première fois qu'Hélène m'écoute sans se braquer. Bon, je vous laisse reprendre le service. Flora, toi, tu viens avec moi. Allez, après la parlotte, place à l'action. Flora, c'est vraiment une pépite. À son âge, elle a beaucoup de mérite. Elle a juste besoin d'être un peu plus encadrée. Pour l'aider, j'ai fait appel à Nathalie. Nathalie, je te présente Flora. Enchantée. Assieds-toi. Une gouvernante professionnelle qui va lui permettre de perfectionner ses techniques de travail et de gagner du temps. Nathalie, je crois que tu as amené quelque chose pour Flora. J'ai une tenue puisque je suppose que tu utilises la tenue civile. C'est mieux de changer, d'avoir une tenue professionnelle. C'est important. Tu peux me montrer ça, Nathalie ? Voilà. Et moi, je vous laisse passer un très, très bon moment et puis tu me raconteras comment c'était. Je vous raconterai. Alors, cette nouvelle tenue, tu te sens comment ? Je suis bien, Nathalie. J'aimerais que toutes ces petites choses qui dépassent, si tu peux me les attacher pour éviter de laisser tomber les cheveux un petit peu partout dans la chambre. Génial. Parfait. On peut commencer à la 10 ? Oui. Première chose, en air. OK. On enlève tout ce qui est sale de partir de la chambre. Donc, on va faire vraiment un lit sans le traversin et mettre des oreillers. Tu mets combien de temps pour faire une chambre totale ? 20, 25 minutes à peu près. Pour ce qu'elle fait, je dis chapeau. Mais 25 minutes pour faire une chambre ? Non. Là, c'est un quart d'heure. On passe à la salle de bain. Pas de papa. Le téléphone, tu décroches du mur, c'est normal ? Non. Normalement, c'est pas normal. Ah ! Là, il me faut absolument un produit désinfectant. Tu n'as jamais pensé à passer un coup d'aspirateur avant de faire ton salle ? Euh... C'est pourtant pas mal. Je dois te dire quelque chose. Je te félicite vraiment pour le travail que tu fais. Merci. Voilà. Grâce à Nathalie, maintenant, je vais gagner un petit peu plus de temps, quand même. Et puis, oui, je serai plus efficace, je serai meilleure dans mon travail. Philippe, bonjour. Salut Guy. Ça va bien ? Ça va, ça va avec vous ? Ça va, Florent ? Ça va. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé hier ? C'était bien. C'était bien. T'as appris des choses ? Oui, j'ai appris pas mal de choses et surtout à gagner du temps. Oui, c'était très bien. En tout cas, je m'ai dit que vraiment, tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Elle a fait une belle rencontre avec toi. C'est chouette. Je suis content. Je suis content pour toi. Alors, par contre, on va passer une étape, une étape importante. C'est que moi, je vais prendre les clés de l'hôtel-restaurant. Ah. Oui, absolument. La totalité des clés, on va fermer. On va fermer l'établissement. D'accord. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne veux plus voir personne dans cette maison. Je pense que pour Guy, c'est un soulagement parce qu'il va y avoir des transformations, du changement, donc ça ne peut qu'améliorer. Et puis, d'un côté, je pense qu'il doit être quand même un petit peu nerveux du résultat. Merci. Voici les clés. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer la journée tous les deux. Eh ben, OK. Ça te va ? Oui. T'es prêt ? T'es motivé ? Oui, oui, absolument. Ça roule, allez, viens avec moi. Je réserve à Guy une surprise de taille car j'ai trouvé un moyen de communiquer à grande échelle sur l'hôtel-restaurant. Alors, on va rendre visite à une petite radio locale et on va leur demander à voir s'ils peuvent faire un petit truc pour vous. Ça serait sympa. Alors ça, ça a été génial. Ça va au-delà des prospectus, ça va au-delà de la banderole à poil au milieu de la place de Belliard. C'est tout à fait génial. On va faire la surprise à Cédric, à Flora et à Hélène en écoutant la radio ensemble. Nous, on le saura, mais pas eux. D'accord. Quand on va écouter la radio, on va entendre la petite bande-annonce. Surprise ! Ah oui. Grosse surprise. Pas mal ça, hein ? Ah oui, oui, oui. Excellente idée. Il n'y a aucun problème. Je garderai ce secret. Je fermerai ma gueule. Hélène, je veux qu'elle ait la surprise en écoutant le spot de publicité. Bonjour. Bonjour. Guylaine. Bonjour, messieurs-dames. Philippe. Bonjour, madame. Je présente Guy. Bienvenue à la radio. Alors, je vous propose de vous installer. Allez, Guy. Ce qu'il faut que vous m'expliquez, c'est vraiment les éléments que vous voulez mettre en avant. Comment vous définiriez cet établissement ? Comment je le présente ? Hôtel-restaurant de charme. De charme, oui, il y a un petit cachet puisque les bâtiments sont quand même anciens. Oui, sur la petite plate du village. L'idée, justement, c'est de mettre l'accent aussi sur la table parce que ça doit devenir une très bonne table de la région, je pense. On a une terrasse à l'arrière avec une partie de très vieux bâtiments qui servaient d'écurie autrefois qui sont encore en pizé et en paille. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est au cœur du village, un établissement qui se trouve dans un cadre charmant, apaisant, quête à découvrir, notamment pour sa carte. Voilà. Il faut insister sur le fait, il faut venir dans ce restaurant pour sa cuisine et pour sa convivialité. Oui, c'est absolument ça. C'est bien. On a fait le bon choix. Au revoir, madame. Au plaisir. Je vous en prie. Merci. Génial. Ah non, mais génial. Je pense que Philippe a trouvé une excellente solution pour nous donner un sacré coup de pouce. Oui, 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 oui. Dans trois jours, je suis parti et si Hélène n'a pas compris mon message, ça ne pourra jamais marcher. Je lui ai donné rendez-vous en forêt, loin de son établissement et je lui ai proposé une petite marche rapide pour qu'elle évacue sa colère et ses idées noires. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis sûr que l'énergie que tu dépenseras, ça fera un petit peu ça, mais tu ne l'auras pas derrière pour brailler ou pour être de mauvaise humeur. Hein ? Oui. Voilà, c'est bien. Ça va ? Lâche pas. Tu dois l'avoir quand même l'endurance parce que je t'ai vu cavaler l'autre soir. Au service, t'as envoyé du pâté quand même, c'est bien. T'as avancé bien, hein ? Après l'effort, place aux confidences. Hélène a abordé d'emblée l'affection qu'elle portait à son équipe et en particulier à Cédric. Moi, Cédric, c'est un gamin que jamais je laisserai tomber, quoi qu'il fasse. Mais c'est presque l'enfant que j'ai pas eu, quoi, tu vois ? Donc, voilà. C'est un petit peu ça entre nous. Alors, c'est vrai qu'on se le dit pas, mais on le sait. Eh ouais, mais... Eh ouais. Et tu vois, tu pleures et en même temps, tu souffres. Je suis sûr de pas pouvoir l'exprimer, ça. C'est comme ça. Hélène, je te le dis, je te le répète, t'as un gros travail à faire sur toi, quoi, que t'arrives justement à passer un petit cap. Et ça sera pas demain, mais ça peut se travailler, ça peut venir un peu avec le temps, avec la réflexion, peut-être avec tout ce qu'on aura vécu aussi. Tu t'en souviendras, ça reviendra, consciemment. Oui. J'espère, j'espère qu'il y aura eu justement ce petit déclic. Mon problème, si tu veux, c'est que un coup de doux, moi, comme mardi, je suis dedans. Ça dépote, hein ? Ça me va, moi. C'est tout le temps comme ça ? Ça serait formidable. Moi, je préfère sans qu'il faut un service comme ça qu'un service à 10 où tu t'emmerdes, quoi. Quand tu vas 10, tu te traînes des pieds, tu te dis, la maman, ils ont fini, ils ont pas fini, tu vois, tu t'emmerdes, quoi. Alors, je laisse la petite quand il n'y a pas grand monde parce qu'elle sourit tout le temps, donc ça passe bien. Eh bien, justement, Hélène, c'est ça. Oui, voilà. C'est ce que tu fais ? Tu te décharges de la contrainte. Oui. Tu la fuis. C'est toi la patronne. C'est pas Flora. Faut que tu mettes tout à plat maintenant. Tout à plat. Et que tu dises, bon, je suis chez moi, c'est ma maison. Et je vais tout faire pour que les gens s'y sentent bien. c'est la clé de la réussite, Hélène. C'est ça. C'est le rapport que tu pourras avoir avec les gens. Évidemment que j'ai une part de responsabilité et que ça, je l'ai toujours su. C'est vrai qu'à force d'être dedans, voilà, ça stagne, ça vit plus, quoi. Et c'est vrai que j'avais complètement perdu l'envie. Bon, ça va ? Ça va, j'ai un peu mal au dos. T'as mal au dos ? Ouais. Ça tombe bien. C'est ce qu'on va faire maintenant ? Un bon petit massage. Ah, c'est bien. Tu rigoles pas après ? Non. Oh, ça va. Hein ? Ça va. D'accord ? Je promets. Ça va. C'est bien. Je pense que l'idée du massage, si ça me permet d'évacuer un peu de stress, ça va être peut-être une bonne journée. J'ai laissé Hélène entre les mains de ma masseuse. En tout cas, ça y est, elle s'est ouverte, elle s'est livrée. Je pense qu'elle a compris le message. Finalement, ma méthode, elle n'est pas si mauvaise que ça. Malheureusement, pas de massage pour moi. J'ai rendez-vous avec Franck qui travaille nuit et jour depuis 48 heures sur le chantier de l'hôtel. J'espère qu'il a de bonnes idées à me proposer. Je vais voir où il en est. Ah ouais, quand même. Franck ? Oui ? Franck, Franck, t'es où ? Je suis là. Ah ! Planqué derrière ton placard, voilà. Ça, Philippe. C'est très, très joli. Ouais, ça te plaît ? C'est vachement sympa. On t'a vu par où t'es rentré ? Mais je suis rentré par la réception. Ouais, bah ça sera fini après. Après, on rentrera par ici. On va être bien dissociés de deux entrées. La partie hôtel et la partie restaurant. Et ce qu'on va faire en plus, la partie bar avec un petit coin lounge pour les gens qui veulent attendre, pour les gens qui boivent un verre avant de manger. C'est une très bonne idée, ça. C'est bien pensé, tout ça. Et en cuisine, quoi de neuf ? Alors, ici. Ici, alors, on avait une problématique, c'est que comme il est tout seul, c'est qu'à un moment donné, il était ici. Donc, l'idée qu'on a fait, c'est au-delà de mettre du chaud, c'est qu'on a réorganisé au bout. Il envoie, il pose ses assiettes. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il reste un maximum sur cette zone-là pour qu'il évite de galoper autour du front. Exactement. Parfait. C'est bien ça. C'est bien ça. Écoute, je pense que t'as encore des pains sur la pente. C'est pas terminé pour toi. Je compte sur toi. Ouais, à bientôt. Ciao. Bon, je vais laisser les équipes de Franck bosser pour qu'ils soient prêts pour la réouverture du restaurant. Je vais aller retrouver Hélène. J'espère que son massage lui a fait du bien. Alors ? Comment tu te sens ? Bien. Ça va ? Ça détend. Ça détend bien ? Super bien. J'ai pris conscience qu'il fallait quand même que je prenne un petit peu de temps pour moi. Bravo. C'est exactement ça. Il faut que tu prennes du temps pour toi, Hélène. T'es pas sorti de ton restaurant. Ça fait 8 ans que tu vis. T'es dans une espèce comme une espèce d'ermite. Tu vois ? J'ai pris conscience de trois trucs. Ouais, je sais que ça va marcher parce que j'ai la volonté pour le faire et l'énergie pour le faire. C'est ce visage-là qu'on a envie de voir. C'est ce visage-là que les gens ont envie de trouver quand ils rentrent dans ton établissement. Il manquait juste à... Voilà. Vas-y, continue. Un sympa de sécurité, quoi. Philippe a réussi quand même à me donner le coup de peau qui est nécessaire pour repartir. Je pense que... Oui, je vais reprendre les choses en main et ça va le faire. C'est évident. La tonalise, elle est bonne parce que c'est comme ça que je voyais les choses. Et on va y arriver. On a vraiment fait plus haut. Maintenant, ça va être du réglage. Justement, on a un petit rendez-vous. Je vais t'amener quelque part. Allez, on y va. Ça fait plaisir de voir Edem comme ça. Enfin, elle se remotive. Le problème, c'est que son hôtel-restaurant, personne ne le connaît. Il faut dire qu'à son arrivée, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. Pour régler ça, j'ai organisé un rendez-vous avec le maire. Il a une petite surprise pour elle. Alors, je crois que c'est là. Bonjour. Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Hélène. Enchanté, je vous en prie. J'ai réfléchi à cette affaire pour attirer la clientèle. Plus on est vus, et plus on va parler de vous. En criant une terrasse devant chez vous, en supprimant d'autres places de parking, vous mettez des tables de départ. C'est bien ça. un barman qui est là avec sa grande bouche, son truc, c'est accueillant. Et ça, vous pourriez le faire ? Si on me le demande, bien sûr que je suis capable de le faire. Oui, on va vous le demander. En plus, on a un super endroit devant le restaurant pour mettre une terrasse. Donc, c'est évident qu'on va le faire. Je suis là pour vous aider également. Et regardez devant, plus derrière, c'est plus la peine. Voilà. je vous ai raison. Parce que, oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Un bisou. Allez, plein de courage pour vous. Merci, monsieur le maire. C'est vraiment sympa. Merci, merci infiniment. Voilà une bonne chose de faite. Je suis vraiment content de cette journée. Je ne me suis pas battu tout ce temps pour rien avec Hélène. Elle vient vraiment d'avoir un déclic et va tout faire pour que ça marche. Merci, Cédric. Quelle sauce je vais bien pouvoir te manger ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais racheter. Moi, je sais. On va faire une matelote de lot. C'est ce que c'est qu'une matelote ? Vin rouge, champignons, lardons. Exactement. Pour réaliser une matelote de lot, il vous faut une lot, du beurre, de la poitrine de porc, du vin rouge, du pain de mie, un oignon, des champignons, des échalotes, d'une tomate, d'une gousse d'ail, du poivre, du citron, du persil, du thym et de la sauge, des pommes de terre, du bouillon de poule, du fond de veau et une carotte. Alors, la lot fraîche, c'est ce que c'est ? Oui, chef. Je n'en ai jamais travaillé. Fraîche, comme ça, mais ouais. Reste en ça. Commencez par préparer le poisson. Pelez la lot, puis levez le filet. Et voilà, terminé. Ça, on va le garder et on va s'en servir pour notre fond. On va démarrer une sauce à base de vin rouge. Préparer la sauce en mélangeant vin rouge, échalote émincée, l'arête concassée, ainsi que la peau de la lot découpée en petits morceaux. Une gousse d'ail, du poivre, du thym, de la tomate fraîche, puis à mi-cuisson, du fond de veau. On laisse réduire gentiment. Pour la garniture, faites cuire à l'eau des billes de pommes de terre, des lamelles de carottes et des oignons, puis faites revenir les champignons avec les lardons, ainsi que quelques dés de pain de mie dans du beurre pour rajouter un peu de croquant. Une fois la sauce réduite, passez-la au chinois pour éviter les petits morceaux. Sans forcer. Et là, tu vas extraire tout le jus, toutes les saveurs. Tu vois ? Sans forcer. Pam, pam. C'est trop bien d'avoir un grand chef qui est là pour te conseiller, pour te briefer et tout. C'est super. C'est enrichissant. Coupez des tranches de lot et faites-les cuire dans la sauce. Et à ce moment-là, je pourrais ajouter mes garnitures aromatiques. Pommes de terre, oignons, carottes, lardons et champignons pour un plein de saveurs. Et c'est terminé. C'est vachement parfumé. C'est très parfumé. Il ne reste plus qu'à dresser dans une assiette creuse. D'abord le poisson. Voilà, tac. Allez, tu mets tes légumes. Voilà, un petit peu de lard encore. Sopoudré de persil et de crouton, on va pouvoir déguster. D'ailleurs, à ce propos, on attend du monde. Hop là, papapapapapa. Qu'est-ce qu'on fait là ? Hein ? On est curieux. Elle sourit, c'est bon signe. Alors, t'expliques un petit peu ce qu'on a fait cet après-midi ? Alors, on a fait une matelotte, deux lotes. C'est un plat qui est facile à faire parce qu'en fait, c'est que de la mise en place à part le poisson qu'on cuite minute. Qui sera aussi un plat un peu terroir, qui sera travaillé, mais qui correspondra aussi à votre clientèle. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Un plat terroir goûteux, gourmand. une petite matelotte de lotes. Vous allez goûter. Hélène, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais je trouve ça bon. Moi, qui n'aime pas vraiment le poisson, finalement, alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très, très bon. Je pense qu'on va l'appliquer, ça, c'est évident. Guille et poisson, lui, alors ? Ouais. C'est bon, on le fonte, le sauce, le sauce aussi est très agréable, le sauce aussi est bien. Le sauce est bonne. Oui, oui, oui. Ce qui est très important pour moi, et Hélène, je pense que vous serez d'accord aussi, c'est, c'est vrai qu'il est d'accord, pour en avoir parlé tous les deux, c'est vraiment de réduire cette carte. Oui, il faut le faire. D'accord. Philippe a suggéré qu'on fasse une carte un petit peu plus réduite pour avoir, évidemment, plus de produits frais, et moi, je pense que c'est une excellente idée. Voilà, ça présage du futur. C'est une nouvelle étape. En tout cas, je crois qu'Hélène est fière de ses vagues. Bien sûr, je suis fière. Voilà, c'est bien, il faut le dire, il faut l'exprimer, c'est bien. Mais il le sait, tout ça. On est tous les deux un petit peu introvertis là-dessus, mais on le sait tous les deux. Mais oui. Répond franchement, Cédric. Répond franchement, Cédric. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu, madame. C'est vrai, je suis pas assez... Non. Je vous le dis pas assez ? Je vous le dis très rarement, madame. Je suis radine en grand... en compliments et en... On ne cherche pas une nature, on sait facilement. C'est pas surmontable. On en discutera tous les deux. Voilà. Promis ? Promis, oui, oui, pas de problème. Bon, très bien. Ça se fait, tout ça. Moi, je suis content. On va écouter un peu de musique. J'adore la cuisine, mais j'ai aussi la musique. On continue avec un petit peu de musique et bientôt la chaîne a des sports, mais pour leur place, elle ne paie de réclame. Connaissez-vous l'hôtel-restaurant de la Chine-Lucaire ? Cet établissement de charme possédant tout le cachet de l'ancien est situé au cœur du village de Belle-Garde face au château. À l'occasion de sa réouverture, découvrez ce lieu apaisant avec sa terrasse et son parc arboré. Toute l'équipe vous accueille chaleureusement pour déguster leur nouvelle carte. L'hôtel-restaurant de la Chine-Lucaire à Belle-Garde, une table conviviale, familiale et gourmande. Hé ! C'est pas mal ! C'est pas beau ça ! C'est tout ? C'est pas mal ? Ah ben, de ma part, c'est déjà fantastique ! Ah oui ! Non, tu veux confirmer ? Quand je dis que c'est pas mal, c'est déjà juste énorme ! Très bien ! Bon, non, non, on peut confirmer, je confirme. Non, non, c'est génial ça ! Bon, Guy, oui, je vois que t'as tenu parole. Oui, puis je suis parole, hein ! C'est non pour l'opagie ça ! Ah bon ? Oui ! Pardon, j'y ai été associé. À la surprise, la radio, ça fait fort parce que Guy, il m'a rien dit, hein ! Donc, on va enfin savoir qu'il y a des restaurants sympas à Belle-Garde ! Bon, ça y est, c'est le dernier jour, le moment le plus important. On a passé une belle semaine, c'était dur, mais bon, je crois qu'on y est arrivé. Maintenant, je vais faire découvrir à Hélène, Cédric, Guy et Flora la nouvelle décoration. Je les attends et je suis très, très impatient. Bonjour ! Ça va ? Bonjour ! Salut ! Un petit peu stressée. Là, c'est chaud, qu'est-ce que je vais trouver ? J'avais vraiment envie de découvrir les lieux. Avec tout ce qu'on a fait cette semaine, les hauts, les bas, il y a eu de belles choses. Donc, maintenant, on arrive, je dirais, à la fin de l'aventure. De mon aventure, mais pas la vôtre. Allez ! Allez ! C'est sympa ! Non, mais c'est très, très joli. Premier pas que je fais dedans, je dis, wow, c'est chez moi, là. Je dis, je suis chez moi. Ben oui, tu es chez toi. Nous sommes rentrés et là, ça m'a plu tout de suite. C'est plus chaud, c'est différent, c'est plus intime. Là, voilà, tu vois, ça fait partie de ton espace de travail. C'est chaleureux, ça reste convivial, ça reste en même temps discret. Oui. Est-ce que tu crois qu'il va te sentir bien ? Je pense que oui. C'est moins chargé, les couleurs sont plus douces. Je trouve que c'est plus accueillant qu'avant. Maintenant, on va passer à la deuxième étale. On va ? Vamos ? Allez, go ! Bienvenue chez vous. C'est vraiment super. Oh, wow ! Voilà, j'aurais pas rêvé mieux, je crois. J'espérais arriver dans un lieu qui me donne l'impression d'être un petit peu chaleureux, convivial. Et je pense que cet endroit, maintenant, respire un petit peu ça. Tout ça est modulable ? Oui. Tu peux faire des grandes tables, des petites tables, tu peux faire un petit banquet derrière, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'était aussi d'avoir un petit bar. Je pense que quand t'as les gens là, de pouvoir travailler devant les gens, et ne serait-ce que même de pouvoir leur parler, au moins t'es présent. Oui. Toi, tu es là. Je pense que ça me correspond complètement. J'avais l'idée de faire un petit bar dans le coin depuis déjà un moment. C'est vraiment top, top, quoi. J'étais vraiment heureuse de voir la salle changer avec du nouveau mobilier. Et c'est top parce que je vais avoir toutes les clés en un pour pouvoir bien réussir. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'on est rentré par la réception. D'accord ? Oui. Ça, c'est l'entrée hôtel. Mais si tu regardes un petit peu la configuration de ta salle, moi, qu'est-ce que j'ai prévu ? Viens voir. L'idée des gens du restaurant, c'est qu'ils passent par là aussi. Et si tu veux, voilà, les gens, ils pourront arriver directement au restaurant. On est tous contents, on voit ça, c'est joli, ça nous plaît tous, on a tous les yeux qui brillent, c'est magnifique. Et le meilleur reste à venir, oui. Cédric et Hélène, vous allez venir avec moi. On y va ? Allez, venez avec moi tous les deux. Go. Bon. Je voulais optimiser l'espace et aussi ton travail. Je sais que tes gaz ne marchaient pas, on a tout changé. Tout ça, c'est neuf. Four tout neuf. Alléluia. Alléluia. Un joli four. Il est... Il plaît ? Ah, il est magnifique. Je t'ai acheté quelques accessoires. Tu vois, des petites casseroles. Les petites poêles. Tu les as bien en main. Le reste, c'est assez sympa. C'est top, hein, franchement. Ça te plaît ? Ouais. Ouais. Je suis content, j'ai un four vapeur tout neuf. J'ai des feux vifs tout neuf. Il y a eu un petit peu de réorganisation. Mais je pense que je vais encore gagner en efficacité. C'est bien. Alors, Cédric. C'est acheter une petite veste. Des tabliers. Mais aussi... Non. Merci. C'est pour toi. C'est pour toi. Comme ça... Tu te souviendras de moi. Tous les jours. C'est les mêmes que les vôtres. C'est les mêmes. Quand tu te verras, tu penseras à moi. Ils sont trop bons, en plus. Ah, j'adore. Ça te plaît ? Ah, j'adore. Je suis content pour lui. Ah non, c'est trop bien. Ça va guérir, là. Oui, je suis contente pour lui. Oui. Moi, c'est il mérite. Il y a une soeur qui mérite. Et elle a dit qu'elle était fière de moi et que je le méritais. Bon, je suis content. Les changements en salle et en cuisine leur ont vraiment fait plaisir. Maintenant, allons voir la chambre. On s'est permis de la réfléchir un peu. J'espère qu'Hélène et Flora vont apprécier. Allez. Oh, pinte. Ah, c'est sympa. Avec les oreillers dans le lit. Un petit coup de peinture, tout simplement. Allez, on t'a changé le sol parce qu'il était vraiment taché. Regarde ce qu'on a fait aussi. Ça, franchement. C'est pas grand-chose. Rien. Je sais. Ça ne coûte rien. Par contre, de suite, ça habite à jour. Oui, tout à fait. C'est des petites idées. Oui, mais elles sont excellentes. Oui, mais c'est fini. C'est vrai que c'est pas des gros coups. J'aime bien quand il dit que mes idées sont excellentes. Je prends, j'en profite. J'en ai plus pour longtemps, mais je profite de tout ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Tu vois un petit rideau, un petit cadre, un petit truc. Mais c'est vrai que je vais poursuivre un petit peu là-dedans parce que finalement, l'investissement n'est pas énorme. Et puis avec des toutes petites touches, on peut rendre les choses bien plus agréables. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on a du monde à recevoir. On a une inauguration à assurer. Un nouveau départ à prendre. Les gens qui vont venir, il faut bien les recevoir. Il faut leur donner une très bonne image de la maison. Toi, je te laisse te préparer au niveau de la salle avec Flora. Moi, je vais retourner en cuisine avec Cédric et on va se mettre en place. C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez, faut pas souper. J'espère que Cédric a bien retenu la recette de la matelotte de l'autre d'hier. On attend 40 personnes et il va falloir envoyer. Je te fais des lottes, d'accord ? Commencez par cela. On en met deux par personne, d'accord ? C'est un nouveau départ. Il y a un petit peu de pression quand même. Faut pas se rater. Bonjour, messieurs, dames. Trois personnes. Messieurs, dames, bonjour. Faites. Le changement est significatif. L'ambiance, le cadre, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Je suis venu une fois, je ne m'y retrouve plus. C'est presque un chanteur. Au moment où le service a démarré, comme d'habitude, je me mets à fond. On est au top, on a toutes les clés en main, c'est bon, on est au taquet, on est parti. Sept lottes à la vingt. Allez, sept lottes, là, les premières. ... ... ... Le poisson est bien cuit, la sauce est bonne, les carottes sont bien cuites aussi. L'ensemble est bien beau. Messieurs, dames, alors cette petite dégustation, c'est très bon. Tout va bien. Je trouve que ce lieu, moi, il me donne la pêche, j'ai envie d'y bosser. Eux aussi, on était vraiment dans le plaisir de repartir sur de nouvelles balles. Alors ? Ça s'est bien passé ? Très bien, très bien. Hein ? C'est énorme pour revenir. Bon, c'est pour nous, les carottes. Ça vous plaît ? Oui ? Bon, mais c'est cool, il faut faire le bouchard, et puis finiment, faire savoir qu'il y a un établissement qui est plutôt pas mal, la Belle-Garde. Bon, merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Tout le monde est content, satisfait de la nouvelle décoration, les plats ont énormément plu, moi, je suis vraiment très, très content. Maintenant, ce que j'ai noté, c'est qu'Hélène a retrouvé une vraie énergie, une vraie envie de retravailler dans cette maison, et ça, c'est vachement bien. Et finalement, conclusion de tout ça, c'est que ma méthode, elle est pas si mauvaise que ça. Mesdames, messieurs, je voudrais vous présenter l'équipe de cet hôtel-restaurant. Guy, donc Hélène, Flora, et Cédric, le chef, qu'on peut applaudir aussi, parce que... En tout cas, ça a été une fois de plus pour moi une très belle aventure. Je suis heureux du résultat, aujourd'hui, et c'était pas gagné d'avance. Maintenant, les clés sont entre vos mains. La réussite ne passera que par vous et par tous ces gens-là. Donc, soyez heureux, prenez du plaisir, et battez-vous. Aujourd'hui, vous en êtes capables. J'en suis convaincu. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Et je garde les meilleurs pour la fin, hein ? Hélène ? Oui ? Je compte sur toi. Mais pas de problème. Bon, ça va. Allez, soyez heureux tous. Je vous embrasse. Merci. Et je reviendrai vous voir. Ciao, ciao, ciao. Je remercie, chef, d'être venu. On a nouveau restaurant, on a... Voilà, on va repartir sur de bonnes bases, on est tous heureux. C'est... Voilà. On ne peut pas rêver mieux pour l'instant. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout, je ne peux que dire merci à Philippe. Je ne peux pas faire autrement. Je veux dire, avec tout ce qui a été fait, je ne crois pas que ça ne va pas marcher. Je pense que ça marchera. Depuis mon passage, il y a un mois, le chiffre d'affaires de l'hôtel-restaurant a augmenté de 20%. Même si l'hôtel a du mal à décoller, chaque jour, de nouveaux belgardois viennent découvrir leur nouveau restaurant. Hélène ne s'enferme plus dans son bureau, elle est beaucoup plus impliquée pendant les services et prend du plaisir à tenir l'accueil de son établissement. Aujourd'hui, Flora et Cédric travaillent dans une ambiance paisible. Toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle à cette belle maison. et c'est un peu plus impliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada